Hélène, il était le visage de la paléontologie. Yves Coppens est mort à 87 ans. Oui, professeur émérite au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. Son nom est à jamais associé à celui de Lucie, le fossile dominidé le plus complet, jamais découvert lors d'Autriche. Oui, c'est dans une vallée d'Éthiopie qu'Yves Coppens découvre avec son équipe cet australopithèque vieux de 3 millions d'années. Cette découverte qui fera sa renommée, Yves Coppens en parlait sur Europe 1 en 1995. On a appris une chose que l'on n'attendait pas, qu'elle était à la fois bipède, redressée sur ses pattes de derrière, marchant sur ses deux pattes comme nous, en roulant des hanches de façon tout à fait étonnante, et qu'elle grimpait encore aux arrois. C'est à l'âge de 6 ans qu'Yves Coppens se passionne pour les ossements. Enfant, on le surnommait Coco le fossile. Et étudiant, Yves Coppens s'engage ensuite dans des chantiers de fouilles en Bretagne. Il fait aussi énormément avancer l'état de nos connaissances. Il dira que l'homme ne descend pas du singe, mais qu'il a des ancêtres communs avec lui. C'est très différent. Et il racontait l'origine de la vie sur Europe 1 en 2018. Tous les êtres vivants du monde ont une même origine. Cet ADN qui va être retrouvé dans toutes les cellules de tous les êtres vivants a montré justement que notre origine était commune. Les quelques fois où j'ai eu l'occasion de rencontrer ces dernières années Yves Coppens, il me disait toujours que la passion était pour lui intacte. Merci Laure et Lucie. C'est ton hommage à la fameuse chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. C'est ton hommage à la fin de 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 la fin.